et yo all this is la va on se retrouve par une nouvelle épisode de monstres et monstres et cette fois on s'attaque à un mob un peu particulier le ratalos d'argent petit rat métallique donc commençons d'abord par voir un petit peu les informations concernant le mob alors on va donc devoir se déplacer pour exercer la mythe rat d'argent sur les nouveaux essence 158 de butée tout va bien se passer magnifique photo alors le rat d'argent déjà on peut remarquer des grosses grosses différences par rapport au ratalos normal la principale diff c'est vous remarquez tout de suite ces points faibles physiques qui sont inexistants en été c'est un peu plus complexe que ça et on va en voir ça justement juste au niveau des points faibles élémentaires on va commencer du coup par eux on voit que le rat d'argent a perdu sa faiblesse dragon tout simplement pour en gagner une immunité totale donc s'il vous plaît ne jouez pas des armes dragon dessus si vous jouez en cet élémentaire ça ne sert à rien en contrepartie par contre il gagne une faiblesse qui est la faiblesse haut alors la faiblesse haut on a l'impression qu'elle n'est pas si élevée que ça mais vous verrez qu'elle a quand même son importance parce que le mob est un peu particulier niveau faiblesse physique on a l'impression que seul l'aile est un point faible ainsi que la même pas la queue ici mais à nouveau c'est très complexe avec en fait le ratalos d'argent possède plusieurs phases et de base c'est un mob qui est totalement blindé mais qui quand il va être énervé va gagner un point faible on va voir ça pendant le match je vous l'expliquerai de façon un peu plus précise donc en réalité les données qu'on voit là sont pas les données réelles pour voir que la tête en fait à plusieurs données de points faibles selon la phase où il est par contre ce qui est très intéressant c'est l'aile parce que ça veut dire que notamment l'âme double par exemple l'aile c'est votre endroit favori car vous pouvez spin dessus à l'infini et en plus 25 de faiblesse haut oui c'est clairement le gros point faible du ratalos du ratalos d'argent venu au de notre équipement nous sommes équipés du brise étoile léon alors à nouveau ratalos la particularité c'est qu'il n'a pas beaucoup d'armes en fait il y a des armes qui sont en plus combiné rat or et argent et du coup dans le cadre du défi je les exclue tout simplement du mon service monster donc replay l'am double notamment et replay l'insecto et du coup on est passé parti sur le marteau donc 300 d'attaque un tranchant blanc ok 68 éléments de feu un très bel élément ce qui ne sert à rien ici et 35% d'affinité ça c'est plutôt cool au niveau du coup d'armure on peut voir qu'elle a quand même de très bonnes fentes et qu'elle aura de très bons talents qui pour nous vont être totalement nul à chier voilà voilà donc on a athlète qui réduit le coût d'endurance de 30% donc ça c'est intéressant le fait qu'on va pouvoir charger les attaques et compagnie avec un marteau on a berserk qui augmente tout simplement les coûts critiques au lieu qu'il soit à 25% de base il passe à 40% les dégâts des coûts critiques donc c'est cool avec un arc 35% d'affinité rage élémentaire augmente les dégâts des attaques élémentaires sur les coûts critiques ça sert à rien pyromanement les attaques que ça sert à rien parvent qui veut tout simplement nous parler de pas prendre les à les bras que de vendure à taille hausse ça sert à rien en gros faible slm qui augmente les dégâts sur les parties faibles élémentaires des meubes ça ne sert à rien et quand c'est âme qui fait que notre acte que notre affinité vont de plus un pour cent quand notre rendu durant c'est au maximum ça ne sert à rien vu qu'on est en train de jouer un marteau donc on a une perte d'endurance avec et redirection qui fait tout simplement que lorsqu'on fait un transfert de parchemin on a différents petits avantages tout simplement notamment le fait d'annuler les dégâts pendant le transfert mais je vais pas vous mentir je ne joue jamais redirection donc voilà il est là mais on ne le jouera pas et du coup ben let's go donc là carrément on va dire que plus on avance plus les sets deviennent de plus en plus nul à chier on a vraiment un set qui de bas en fait est très bon en élément qui là ne sert à rien du tout vu que nos dégâts de feu sont inexistants dessus donc on en profite parce que ce mob là est dans une arène donc c'est plutôt cool petit spectroiseau d'office devant et voilà le fameux rat d'argent tu es un gros rat d'argent j'ai l'impression aussi hop donc le rat d'argent la particularité du coup c'est qu'il est blindé sa tête est blindé son corps est blindé ses points faibles en fait c'est principalement du coup son aile et le bout de sa queue il a aussi on peut aussi lui hit les pattes mais sinon ben ouais ça vient un mob qui peut être un peu chiant notamment quand on joue à un marteau parce que du coup ben la tête comme vous pouvez voir voilà 23 de dégâts sur la tête on a kiffé les dégâts qu'on a fait dessus donc là on va surtout essayer de spammer les pin to win du marteau pour aller lui shooter des ailes et du coup la particularité du mob c'est qu'il a deux phases donc une première phase où il est en gros calme comme là et où il va voir les attaques un peu d'un ratalos normal bouche de feu lance flamme coup de mâchoire mais là où ça va devenir intéressant c'est la deuxième partie du match alors est-ce qu'on va pouvoir la faire croque rapidement ça c'est un autre délire vu que là pour le coup on a vraiment un fait ce qui n'est pas des plus avantageux hop donc là il s'énerve alors il s'énerve mais il est toujours en phase 1 c'est à dire que là il a beau être énervé il n'est pas encore dans sa deuxième phase donc là pour l'instant il va simplement venir spammer ses petites boules de feu à gogo on vient ici hop on se met là on profite d'être pile dessous pour éviter la prochaine boule de feu on profite ici d'avoir chargé le marteau on fait gaffe au dash dash qui va suivre derrière donc là voilà il s'amuse avec les félines au pas sauvier que les félines et le chums qui n'ont pas d'armure à t'argent parce que ben il n'y a pas d'armure à t'argent pour eux donc ils sont en armure ratalos de base du coup petit petit truc dommage le rat argent n'a pas d'armure ah et la phase donc en phase 2 le rat argent va changer littéralement la façon de combattre donc premièrement sa tête devient un point faible c'est à dire qu'à présent on peut taper la tête c'est bon ces flammes sont passés vont passer au bleu les flammes le font plus de dégâts elles ont aussi une plus grosse hitbox et du coup elles sont beaucoup plus dangereuses il va aussi posséder un ulti qui pourra faire un moment du match qui est pour le coup d'un côté moins dangereux que d'autres ulti parce que tu le vois venir d'un autre côté ben tu peux facilement te prendre une boule de feu au début et du coup de prendre la dernière de lui en sachant que plus vous allez le taper et notamment sur la tête plus vous allez faire de dégâts mais aussi vous allez pouvoir casser ce fameux mode rage c'est à dire qu'au moment en le cassant le mode rage il va perdre tout simplement sa phase 2 il va retourner en phase 1 donc sa tête ne sera plus un point faible cependant à notre avantage aussi on peut lui péter la tête et si la tête pète alors elle reste un point faible même s'il quitte son mode rage ça va c'est intéressant à noter donc là en marteau nous on va essayer à présent de possiblement venir lui faire le plus dégâts sur la tête possible maintenant enfin d'essayer de pouvoir proc hop là ce qu'on veut donc là voilà les fameux lance-flammes quand vous voyez les fameux flammes bleues hop il a toujours le fameux le fameux coup de griffes poison ça ne va pas changer entre les rats tous les ratelons hop là nickel donc là on en profite on la stun on va en profiter aussi pour mettre un gros ponk ponk dessus et on va donc avant de grimper mettre un coup de visoire et ensuite on va pouvoir grimper dessus donc hop voilà donc vu qu'on est en arbre de feu on n'a pas on va pas pouvoir profiter de de grand chose donc il est en quel élément là-bas on nous oh ça fait la paix on va savoir que sur cette map il y a toujours un scarabée qui est en éléments un scarabée qui n'est pas de base et nous pouvons ensuite nous avons changé les éléments selon l'élément de vos armes donc là l'avantage qu'on a qu'il est en fléau haut c'est-à-dire qu'à présent toutes les parties du corps sont à pointelle donc là on va pouvoir un peu plus profiter du mob hop on en profite ici voilà pour balancer ça hop 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 dommage de lever la tête au bon moment et ça pète donc là maintenant que ça a pété du coup son pointe elle a redisparu donc là temporairement l'avantage qu'il a fait au coup mais du coup ça veut dire qu'on ne peut plus faire de gros dégâts dessus si jamais il ya plus l'ovale donc la présence est terminée on a le chat qui va pouvoir nous aider donc là on va voir on va pas faire beaucoup de dégâts dessus mais le principe c'est de faire des dégâts même si c'est peu de dégâts c'est pour essayer de lui péter la partie du coup alors on voit les fameux les fameux 250 on pleure un petit peu quoi mais c'est un mal pour un mien parce que si on arrive à lui péter la tête tout simplement on restera ensuite beaucoup plus tranquille hop donc la petite astuce contre lui c'est d'essayer de rester ben si vous restez dessous en fait ça c'est ça il a cette attaque là mais cette attaque là est assez anecdotique hop là pour les lance-flams ou les tirs qu'il fait sous lui en se décalant sur le côté vous allez pouvoir les éviter ça c'est pas trop un souci voilà on prend du coup de queue ça c'est pas grave donc la fameuse explo mais il prévient quand même comme il l'a fait donc comme tous les rats évidemment vous pouvez le flasher quand il est au vol mais voilà comme pour rappel mais depuis rise flash à un rat au vol est beaucoup moins rentable parce qu'il tombe mais il se relève instantanément derrière ce n'est plus comme les anciens rats oui où il est resté gentiment au sol ah il a voté sur le bout de la box on vient là hop et on en profite donc bon 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 à le fameux fléau foudre voilà on en profite aussi on va plutôt en profiter pour venir lui quitte beaucoup l'aile parce que voilà on fait quand même après deux fois plus de dégâts avec le gros pong sur l'aile que sur la tête même si ça les dégâts qui sont passés avec ça comme dit on est un petit peu en armes brutes on n'a pas vraiment de talent pour booster l'armée malheureusement voire on n'a pas du tout de talent enfin si en soi on a bercer on a juste bercer qui permet de faire un boost donc là on voit qu'il a faim par exemple donc on va en profiter dire qu'il n'a plus d'attaque de feu notamment voilà donc on peut voir les fameux fois 69 la tristesse la fameuse tristesse absolue au moins dans mon tâche du marteau c'est qu'avec le tourbilol on n'a pas le problème de rebondir dessus donc on peut quand même le hit un peu continuellement hop on revient là on balance on balance on balance on balance on balance en sachant que normalement dès qu'il sortira de sa phase de fin il risque de passer certainement en phase 2 et sûrement de balancer son ult alors pour l'instant en fait on a tout vu de lui il ya juste l'ulte qui n'a pas en train voilà hop là bas cap et pique du rebond on va en profiter ici pour balancer ça ok les fameuses lunettes de soleil hop j'ai dit pour balancer ça et balancer ça ici voilà comme ça on est un peu plus tranquille on me dit la plane ne sert plus à grand chose un bon en multi web parce que le moment en 8 ans tout le monde peut se leger dessus en solo bon on va mentir je trouve pas ça très très intéressant après ce n'est que mon avis on va aussi en profiter parce qu'on a peur ceci ici on va juste attendre qu'il se pose avant de la balancer tout simplement parce que sinon ça va tout le faire tomber et on ne profitera pas vraiment du switch ok d'accord j'étais un petit temps ah et là finalement un côté quoi que le jeu me l'a pas envoyé tout dessus donc finalement on l'a toujours donc c'est parfait on en profite on balance ça et on reste dans le serre dans les pads bon ça fait pas de dégâts mais pourquoi pas on prend toujours de toute façon on ne fait pas de dégâts de base enfin je dis on ne fait pas de dégâts de base it's ok it's ok ça reste une arme de de rennaître qui ont marqué dit ça c'est juste que pour rappel il n'y a pas de courrier sur l'âme port de courrier sur l'armure port de joyaux sur l'armure non plus n'est pas de talisman non plus tout à l'art à la brute du 7 tout simplement hop et ça se sent ça se dégâts fait le fait qu'on a notamment rien pour se sauver notre tranchant donc un deux et trois ok donc là en général s'il repasse comme ça il va vouloir balancer l'ulti souvent directement donc là ce n'est pas le cas bon et ben soit 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 alors voilà pas le fameux multi temps on va du temps pour un petit peu en fait j'aimerais qu'ils balancent l'ulte c'est pour ça tu peux balancer l'ulte tu peux balancer l'ulte tu veux pas balancer l'ulte on va mettre un petit peu qu'ils balancent pas de l'ulte toi pour l'instant il a fait l'air d'être motivé à vouloir balancer son ult donc on va juste continuer de taper à la classique alors est-ce que c'est parce qu'on lui a fait est-ce que c'est qu'on lui fait pas assez de dégâts et du coup il va pas balancer l'ulte souvent il balance l'ulte quand il passe la deuxième fois en mode rage apparemment il n'a pas l'air d'être décidé de vouloir le faire là quoique non je suis vraiment pas bien sûr le temps moi je suis sûr que t'as mis balancer l'ulte d'un match est sûr qu'au fond de toi tu as qu'une soirée il assez c'est le maître à nu pas hop là hop là hop là hop là hop là on a record et un du coup qui ne peut jamais pro que c'est vraiment jamais pro qu'on a pour l'instant on a un rat qui semble ne pas décider à vouloir une qui m'embête un petit peu le ratin a si merci beaucoup donc le fameux ult du rat donc quand le rat ordinaire va ulti va balancer plusieurs petites boules de feu et ensuite une grosse boule de feu qui va simplement exploser et il ya un truc de tout con c'est si vous prenez une des petites boules de feu vous pouvez du coup le temps de relever vous prendre la grosse à nickel donc là à présent la tête pt ce qui signifie que quoi qu'on fasse dans le combat à présent enfin même s'il perd son mode rage on aura toujours la tête en tant qu'en fait donc là c'est un petit peu l'autre notre avantage très clairement hop voilà donc là pendant qu'il tombe et vous allez voir que si on vient là et qu'on fait ça hop là il prend quand même des dégâts bon il prend zéro on pense que ça reste un morte de feu voilà mais il prend pas les 69 de dégâts il en prend 300 et quelques c'est déjà un peu mieux on va pas sentir hop 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 on va juste venir ici un et deux on vient là on rebalance le tourbiloïde ici voilà le tourbiloïde qui est plutôt pratique de suivant la famille le tourbiloïde mortaux j'adore cette attaque même si c'est pas c'était pas le plus optimement j'adore donc je la joue et puis c'est tout hop hop il doit être à mon avis quand même bien amoché en général quand la tête du rat se met à péter c'est qu'il est quand même vachement bien amoché le jeu étant quand même fin le faisant quand même en sorte que la tête et pas mal de vie pour que le point thème n'apparaisse pas dès le début du match hop 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 on en profite hop petit coup de griffes on charge et on balance je pensais être je pensais que j'arriverai à l'être à l'arène je n'a pas un monde non pas et ben ça non plus j'étais pas la fin et ben soit 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 ça peut aussi monsieur le rat on va même faire un truc rapide nous intéresser nous c'est de faire ça et tout simplement pour venir faire c'est ici point voilà vous voyez là on met on va aller avec les 160 les 300 on a le point fait qu'il est quand même ouvert il permet normalement de faire trois que mise à mort normalement il devrait être dans le crème de mise à mort hop là le fameux le coup de griffes poison le feu de douille vert en gros mais dans le feu de douille vert de sa part non pas ça que je voulais faire le jeu voilà on va prendre ça on pourrait aller chercher le somnic rapaud mais bon vrai c'est pas des plus intéressants de l'immédiat on balance ça pour rebalancer un coup dévisoire vu que mine de rien notre tranchant baisse du coup on a pour rappel rien qui vient qui vient aider notre tranchant on vient là on balance ça hop ce qui nous permet de péter la deuxième aile et en plus d'avoir un bon assez dessus hop 1 2 et pas 3 donc on va juste d'ailleurs on va esquiver ça mais pas du tout apparemment on prend le feu de douille vert de si parce que de toute façon on n'est pas doublé on prend une potion ici on revient là on revient ici et hop tac on revient juste là et on y balance voilà ce gros hit on va pouvoir recharger à nouveau notre aimer et balancer on prend le séisme enfin le site non le site c'est celui là corps de chasse vous m'avez compris on balance le bruit 1 2 et 3 on profite évidemment à présent quasiment tout le corps peut être hit au marteau donc c'est plutôt cool on fait gaffe à ça et évidemment hop on se trucule pour essayer de le remettre correctement on reprend l'ulte voilà la place à ce que je disais tout à l'heure voilà par contre là on a quand même de la chance il vient il pose on saute au cas où on prend pas de risques on prend pas de risques et on va balancer une deuxième fois l'ulte et là normalement on aurait arrivé sur la fin du match tout de même mon rave après comme dit j'ai pas mes repères habituels on est on est pas sur une arme ultra solide nickel ça on revient là on recharge ça on tourbilol et on balance hop le petit boule de feu ici la boule de feu la qu'il touchera pas tu fais quoi tu descends simplement ok je peux te vite oui voilà ça c'est beau ça à l'austin soldats hop tac 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 ensuite on continue et 1 et 2 et 3 soleil on revient là hop 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 on saute pas grand on va profiter de la parade des petits chats et de petits chaps qui pour rebalancer un nouveau un gros hit la donneur à prendre la douche ou est ce que vous êtes solide on peut appuyer aujourd'hui c'est vrai que la possiblement avec le marteau qui fait le marteau de feu c'est vrai que tu tiens quand même bien maille bâille 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 je pensais que tu avais quand même pris un peu plus cher que ça mais apparemment non et bien du coup je n'ai pas du tout de repères concernant ta part de vie à présent donc voilà je suis totalement du père je sais pas où tu en es donc je pensais que tu étais un peu plus amouché que ça mais apparemment non c'est vrai qu'on a marteau donc c'est vrai qu'avec le marteau la tête a péter un peu plus vite ça va être pour ça il a faim donc ça c'est parfait pour nous on va pouvoir en profiter ici pour venir balancer plusieurs hits voilà dans la tête on va venir là on tourbilol 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 hop on finit sur un 200 on est bien on reprend on tourbilol 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 et on est enfin à la fin du combat nickel donc évidemment on n'a pas s'embêter un on a vu que il était quand même bien tranquille sur les appuis donc on va simplement un peu très chaud de ça après ce que ça est peut-être ça c'est à l'histoire voilà 17h31 17h31 petit rat d'argent du coup on fait le setup rat d'argent marteau rat d'argent le talisman nos joyeux nos courriaux blablabli blablabla et surtout nos skills on bourre un peu comme on veut voilà il m'a du coup sur ce ce fini ce monster vs monster de monsieur rat d'argent et le prochain monster vs monster c'est le moment du cancer que j'ai pas envie d'affronter souhaitez ma bonne chance